Merci Madame Meunier, Madame Bagné pour le MoDem. Merci Monsieur le Président. Alors moi je vais faire une question rapide et un peu spontanée parce que je n'avais pas prévu de poser de questions. Mais hier Madame Buzyn a été auditionnée par la commission d'enquête sur le Covid. Elle a été interrogée sur le spectacle des controverses médicales, des experts qui défilent dans les médias avec chacun leur vérité. Et je voudrais savoir, on n'est pas vraiment dans la fausse information, mais dans la gestion de l'information donnée par des experts, et comment vous gérez vous cette information ? Par exemple il y a eu des pistes, le tocilizumab, l'artémisia en Afrique, il y a énormément de pistes qui sont données. Comment vous gérez ça ? Alors je suppose avec la plus grande rigueur, mais j'aimerais vous entendre la question. Madame Vallée, ah oui, les experts médicaux. Notre médecin, notre docteur à nous, notre médecin du travail qui est chez nous et qui était dans la cellule de crise a été notre expert coulisse. Tout le temps, pour les journalistes, quand il y avait des papiers difficiles sur des médicaments, sur, on entendait tout et n'importe quoi aussi sur les masques, les masques qu'on fabriquait soi-même, etc. J'aurais presque envie de reprendre les papiers, d'ailleurs qui sont restés sur les sites faits par nos journalistes, parce qu'ils sont remarquables. Moi, à titre personnel, je lisais pour savoir ce que je devais faire. Et donc je lisais, voilà, parce qu'ils se sont beaucoup appuyés sur elle, pour faire la part du faux. En même temps, il y a une dimension culturelle dans ce que vous évoquiez. Quand Madagascar annonce quelque chose, on ne se contente pas du haut de nos savoirs franco-français, de donner des leçons. On ne fait jamais ça, ce n'est pas notre culture. Donc on donne la parole à plusieurs experts et on essaye d'éclairer le débat pour que les citoyens prennent leurs décisions. Mais on ne peut pas non plus traiter avec mépris, par exemple, les médecines traditionnelles. Nous, dans Priorité Santé, régulièrement, on invite des gens qui nous parlent aussi d'autres formes de médecine que la médecine occidentale. Et on évite tout le temps la posture du colonisateur, en toute chose. Et il faut bien être très vigilant. C'est comme le machisme, c'est un effort de chaque instant pour surveiller les plianteux de notre conscience. Donc c'est ce qu'on a fait grâce à elle, beaucoup. Et franchement, il y a des articles remarquables. Je trouve que ça me donne une idée d'ailleurs de les reprendre pour raconter une crise à travers des articles experts qui n'ont pas pris une ride. Et qui était juste dès le départ.